Au moment d'une crise politique majeure, vous êtes le président du Rassemblement national. Vous avez voté votre groupe à l'Assemblée, a voté la motion de rejet du projet de loi immigration. Et je voudrais que vous puissiez tout de suite réagir aux propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui ce matin vous accuse de faire preuve de cynisme. Écoutez. Je crois que le Rassemblement national a montré son cynisme absolu. C'est-à-dire qu'après avoir voulu débattre incessamment de l'immigration, les premiers débats qu'on aurait eu si le texte avait été accepté, si la motion de rejet avait été rejetée, c'était un amendement notamment de l'opposition qui évoquait un débat obligatoire sur l'immigration au Parlement. Avouez que ça ne manque pas de sel. Donc évidemment, le Rassemblement national a hier fait ce qu'il sait faire finalement. C'est la partie d'opposition qui n'est pas prête à gouverner parce qu'il n'est pas prête à prendre des mesures. Et qu'il préfère les problèmes aux solutions. Le gouvernement avait des solutions. Elles étaient plébiscitées par les Français. C'est sans doute ce qu'a fait peur à Mme Le Pen. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, cent fois, il faut remettre le métier sur l'ouvrage. C'est compliqué d'assumer ces responsabilités quand on est ministre. Le Rassemblement national a protégé les Français de l'instauration dans notre droit d'une nouvelle filière d'immigration, celle de la régularisation des travailleurs sans papier, qui serait l'une des plus grosses filières d'immigration depuis l'instauration du regroupement familial. Donc nous avons toujours été très clairs, nous n'avons jamais menti, ni aux Français, ni aux ministres de l'Intérieur. Si cet article 3, qui est devenu le 4 bis, qui visait à faciliter la régularisation des travailleurs clandestins, nous avions dit dès le départ que nous ne voterions pas ce texte de loi. J'ai dit dès le départ que si cet article de loi ne figurait pas dans le projet de loi final, alors les députés du Rassemblement national voteraient en faveur de ces quelques mesures administratives, bien qu'insuffisantes, qui permettraient de contrôler à minima un certain nombre de procédures migratoires. Il n'y aura même pas de débat, vous avez effectivement voté avec la France insoumise, le Rassemblement national et les Républicains, c'est pour ça qu'ils vous accusent de cynisme. Il y a eu un débat, il y a eu 45 heures de débat en commission à l'Assemblée nationale. Le texte, il a été débattu au Sénat. Maintenant, la démocratie, c'est le vote. Il y a eu un vote sur ce texte, nous nous avions été très clairs, il y a eu deux motions de censure qui ont été proposées, deux motions de rejet, pardonnez-moi, l'une d'Europe écologie, les Verts, et l'autre des Républicains. C'est celle des Verts qui est passée en premier, nous l'avions votée, parce qu'encore une fois, il était de notre devoir de protéger les Français. Il faut juste que M. Darmanin comprenne que je ne suis pas élu dans sa majorité, et que le Rassemblement national est un parti d'opposition à la politique du gouvernement. Par conséquent, nous défendons à l'Assemblée nationale ce pour quoi les Français nous ont choisis. Les Français nous ont choisis pour contrôler la politique d'immigration, pour impulser un retour à la raison après trois décennies d'excès en ce sujet, et c'est précisément ce que nous avons fait. D'ailleurs, à ceux qui nous disent concrètement à quoi servent les députés Rennes, à mettre en échec cette nouvelle filière d'immigration. À mettre en échec un certain nombre de points sur lesquels, certes, vous estimez que ça n'allait pas suffisamment loin, mais enfin, tout de même, déchéance de nationalité en cas de condamnation pour homicide ou tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Vous êtes contre ? Non, madame, encore une fois, je suis très clair. Il y a dans ce texte de loi des petites évolutions administratives qui ne permettront pas de régler la question de l'immigration. Tout le monde le dit. Les députés de la majorité, un certain nombre de députés, moi j'ai entendu Naïma Mouchou, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui est membre de la majorité d'Emmanuel Macron, et qui dénonce une partie de ce texte de loi en disant qu'il va constituer une forme d'appel d'air pour les travailleurs clandestins. Premièrement, M. Shuttle, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, a donné une interview remarquable dans les colonnes du Point, dans laquelle il dit que ce texte de loi ne permettra pas le contrôle de l'immigration en France. Donc, encore une fois, je suis très clair. Ce texte de loi contient un article qui est pour moi une ligne rouge absolue. Et je ne vote pas, et nos députés ne votent pas, en faveur de la création d'une nouvelle filière d'immigration. On est très clair. Et je vais vous dire, la réaction de M. Darmanin, elle est très intéressante. Parce que c'est pour moi le signe d'un pouvoir qui perd pied, d'un pouvoir qui a perdu toute son autorité et qui ne contrôle plus rien dans notre société. Je crois qu'on est là au devant d'une crise politique majeure. Or, la seule voie honorable, quand on est confronté à une crise politique majeure, c'est d'en revenir au peuple. Ils ont, à force de 49.3, à force d'avoir érigé le 49.3 en méthode de gouvernement, ils ont oublié qu'ils étaient minoritaires. Vous appelez donc à une dissolution ? Je pense que nous entrons dans une crise politique qui a été un petit peu dissimulée, avec laquelle on a gagné du temps depuis plusieurs mois à cause de 49.3 qui se sont multipliés dans notre société. Et je pense que face à cette crise politique majeure, il faut revenir au peuple. Et l'un des moyens de revenir au peuple qui est en démocratie, le souverain ultime, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et si tel devait être le cas, alors le Rassemblement national serait évidemment prêt à assumer ses responsabilités. Vous demandez une dissolution de l'Assemblée nationale, vous demandez également la démission de Gérald de Darmanin ? Je ne vois pas comment on peut faire autrement que de démissionner quand on a le pire bilan sécuritaire, probablement de la décennie en cours, parce que les affaires se sont multipliées, les mensonges du Stade de France, le sketch de l'expulsion ratée de l'imam Iqusen, les 120 attaques au couteau par jour, les étrangers sous OQTF qui ne sont pas reconduits dans leur pays de départ et qui conduisent sur le sol français. Qu'il vous dit, si vous n'aviez pas stoppé net cette loi, ces expulsions auraient été possibles, vous les empêchez dans un sens. Mais en quoi ce texte de loi, qui contient des dizaines d'angles morts, rien sur la suppression du droit du sol, rien sur l'acquisition quasi-automatique de la nationalité, rien sur les mineurs étrangers non accompagnés qui sont responsables, d'après les services de l'État, d'après les forces de police, de la quasi-totalité de la délinquance de rue dans les grandes villes, rien sur le fait que notre pays est devenu aujourd'hui une pompe aspirante pour l'immigration et que beaucoup d'étrangers qui viennent en France considèrent notre pays comme un guichet social. Et voyez bien que les quelques petites mesures de fermeté qui ont été adoptées par le Sénat ont toutes été détricotées à l'Assemblée nationale conjointement par l'ANUPES et par la majorité d'Emmanuel Macron. Donc ce texte de loi n'était pas un texte contre l'immigration, je le dis aux Français, c'était un texte pour l'immigration. Par conséquent, nous avons protégé le peuple français de ce qui apparaissait comme une nouvelle filière d'immigration. Jordan Bardella, je reprends dans l'ordre. Vous estimez qu'il faut que Gérald Darmanin tire les conséquences et qu'il démissionne. Vous estimez qu'il faut dissoudre l'Assemblée et j'imagine qu'Elisabeth Borne elle-même, à vos yeux, ne peut pas rester Premier ministre. Mais comment on peut se maintenir quand on perd sa légitimité ? Je veux dire, il y a eu des votes à l'Assemblée nationale. La réalité, madame, c'est qu'au moment de la réforme des retraites, il aurait déjà dû y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale. On ne peut pas gouverner contre le peuple français. Lorsqu'on est désavoué par le Parlement, lorsqu'on porte une politique qui est rejetée massivement dans le pays, je parle de la réforme des retraites, eh bien, il faut se rendre devant les Français et démissionner. Et donc, par conséquent, je crois qu'on ne trouvera pas d'autres issues face à une majorité qui n'existe pas, qui n'est que relative à l'Assemblée nationale, que de revenir, c'est sain de revenir devant les Français en démocratie. Il y a des élections européennes dans six mois. Je crois qu'il faut, en amont, que le président de la République revienne devant les Français en organisant une dissolution de l'Assemblée. Et si tel était le cas, je pense que le Rassemblement national pourrait obtenir une majorité à l'Assemblée. Alors, tirons le fil. On est en janvier. Il y a une dissolution. Vous obtenez une majorité. Est-ce que vous accepteriez, vous ou Marine Le Pen, d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron ? Si les Français le décident, alors nous aurons la charge de la politique de la nation, bien sûr. Vous accepteriez d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron ? D'être un Premier ministre de cohabitation, bien sûr. Si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, que le Rassemblement national obtient une majorité, nous assumerons notre responsabilité. Et pour une raison très simple, c'est que nous sommes prêts, non seulement à revenir devant les Français, mais que nous sommes prêts également à gouverner la France. Le projet de loi sur l'immigration, nous l'avons, il est rédigé, il est prêt et il est mille fois plus dur que celui qui a été proposé par le gouvernement. Le projet de loi contre l'idéologie islamiste, qui a été rédigé par Jean-Paul Garraud, magistrat, père du parquet national antiterroriste, il est prêt à être voté à l'Assemblée nationale. Nos mesures en faveur de la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, elle est prête, elle est sur la table. Nous avons mille et une mesures pour rendre aux Français leur sécurité, les fruits de leur travail. Et si nous revenons devant les Français, nous solliciterons évidemment une majorité absolue. Et moi, je souhaite qu'on puisse travailler aussi avec des gens qui ne viennent pas du Rassemblement national. Moi, j'avais proposé, vous vous en souvenez, pendant la réforme des retraites, lorsqu'on avait agité ce débat sur la dissolution, que le Rassemblement national, que mon mouvement politique ne présente pas de candidats en cas de dissolution face à des candidats de LR, patriotes sincères, qui auraient voté la censure du gouvernement. Je pense que nous pourrions envisager la même chose parce que je pense que la France a besoin d'un gouvernement d'union nationale avec tous ceux qui, patriotes sincères, sont attachés au redressement de notre pays et qui ont envie de remettre de l'espoir dans le pays. En vrai, dans les coulisses, vous parlez déjà avec un certain nombre de députés LR ? Oui, bien sûr. Et à l'Assemblée nationale, au Parlement européen. Mais on est en campagne tout le temps pour les Français. Voilà, évidemment qu'on est en campagne. Moi, je n'ai qu'une seule obsession. C'est que les idées que nous représentons avec Marine Le Pen et le Rassemblement national, que je crois majoritaires dans le pays, puissent arriver à la tête de l'État et que nous puissions effectivement derrière conduire la politique de la nation et porter l'optimisme pour tous dans notre société à l'heure où Emmanuel Macron semble avoir éteint la lumière. Et puisque vous êtes en train de tout dire aux Français et de donner votre plan, Premier ministre, ce serez-vous ou Marine Le Pen ? Marine Le Pen a indiqué clairement qu'elle a été candidate trois fois à l'élection présidentielle, peut-être une quatrième fois. Je souhaite sa candidature. Par conséquent, il y aura une répartition des rôles. Je suis président du premier parti d'opposition et j'assumerai par conséquent ma responsabilité si les Français devraient nous faire confiance. Vous êtes donc, ce matin, devant moi, candidat au poste de premier ministre. Je ne suis pas candidat. À un moment donné, c'est les Français qui choisissent. Et je dis aux Français, s'il doit y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, s'il doit y avoir demain la tenue d'élection, je veux leur dire les yeux dans les yeux que le Rassemblement national est prêt à assumer ses responsabilités. Nous avons aujourd'hui 88 députés à l'Assemblée nationale. Nous avons un peu plus d'une centaine de parlementaires en comptant nos députés européens, nos sénateurs. Nous avons beaucoup de gens, croyez-moi, une équipe compétente autour de nous qui travaille à nos côtés, qui prépare des projets de loi extrêmement précis, extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux. Et surtout, je crois que nous avons au fond du cœur et dans nos convictions ce que souhaite aujourd'hui une majorité de Français parce que non seulement nous comprenons leurs problèmes, nous avons eu la lucidité de les décrire avant tout le monde, nous comprenons leurs angoisses mais aussi leurs espérances et nous avons, je le crois sincèrement, les solutions pour susciter l'espoir Je me souviens, Jordan Bardella, et je ne sais pas.